Bonjour à tous, c'est Tata, on se retrouve pour le premier point course sur l'InterTropical Challenge. L'InterTropical Challenge, c'est une course qui est partie de Macapa et qui va, en traversant le poteau noir, finir à Abidjan. Et donc, ça va nous offrir une course assez ouverte, tout simplement, puisque, vu que c'est une zone assez compliquée au niveau des vents, ou disons que c'est plutôt imprévisible, on risque d'avoir des retournements de situation qui vont s'échelonner tout au long de la course. Donc, ça va être assez intéressant de suivre la course, notamment pour cette donnée-là, même si, en plus, comme d'habitude, on a toujours différentes options qui sont tentées. Et là, du coup, sur cette course, ça prend une dimension toute particulière, puisque, pour les différentes options qui se sont créées, en tout cas, on se doute bien qu'à tout moment, la situation peut basculer en sa faveur, et donc, on croit à ses chances, et donc, on a plus tendance, j'ai envie de dire, à tenter des choses un peu folles. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet étalement de la flotte, en fait, qu'on peut constater, rien qu'après les premières heures de course, vous voyez qu'on a fait, juste pour le coup, deux jours de course, maintenant, et comme vous pouvez le constater, la flotte est allée sur, allez, je dirais, un bon 400-500 mille nautiques, eh bien, pour le coup, de large, et finalement, aucune, on va dire, des parties de la flotte n'a vraiment reculé toute la flotte, on va dire, sur une même ligne. Et donc, eh bien, ça ouvre les stratégies, comme je vous l'explique après, puisque, à l'heure actuelle, en tout cas, les prévisions nous donnent, pour l'instant, les protagonistes du groupe, qui est plutôt situé au nord, enfin, notamment au nord de l'Équateur, eh bien, qui sont donnés à arriver à peu près dans le même temps que l'option sud, ici, où il y a la majorité des top VCR, donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant à voir, et puis après, comme d'habitude, eh bien, on a des options intermédiaires, comme ici, par exemple, avec quelques abonnés qui ont choisi de faire une route, eh bien, pour le coup, entre deux, de couper la poire en deux, et donc, tenter quelque chose d'encore différent, donc on va étudier tout ça dans ce point de course. Donc, on va tout de suite, eh bien, commencer par le groupe qui est leader, c'est-à-dire, eh bien, le groupe qui est au nord. Alors, dans ce groupe qui est au nord, donc, le leader, c'est Cthulhu Ftang, avec devant Étincelle, et alors, je pense que le troisième, c'est soit White Snow, soit Fra, eh bien, non, c'est même deuxième, donc le troisième, c'est Étincelle. Donc, voilà, vous voyez que même le groupe nord, il n'y a pas un tiers ses têtes, on va dire, bien établi, c'est même au niveau dispersion, là aussi, assez dispersé, donc ça, ça va se clarifier dans les prochaines heures, j'imagine, avec l'échelonnement des vents, etc., mais à l'heure actuelle, c'est quand même assez ouvert, et donc, eh bien, dans ce groupe-là, dans ceux qui tentent cette option, et qui ont un palmarès qui parle pour eux, on a Patman qui est dans ce groupe-là, qui est donc placé à l'heure actuelle, eh bien, à la 185ème place, et donc, qui pourra avoir un coup à jouer, donc on va voir comment ça va se passer, eh bien, dans les prochaines heures, mais comme vous pouvez le constater, en fait, on a deux parcours différents qui se sont créés pour rejoindre cette option. C'est ça qui est quand même assez intéressant à regarder pour cette option-là, cette option nord, du moins pour la partie qui est en tête, c'est que, eh bien, en fait, on a, par exemple, dans le cas du premier, ici, alors, je dis une première, non, c'est même pas le premier, alors, on va mettre la trajectoire du premier aussi, comme ça, on aura un peu tout, vous voyez, en gros, pour le coup, ceux qui sont plus axés au nord, quand même, eh bien, viennent de l'option qui se... enfin, de l'option, on va dire, qui n'a jamais fait le fameux virement de bord que nous, l'option sud, nous avons fait, eux, ils ont toujours continué tout droit, et là, en fait, ils ont fait leur virement de bord, il y a, allez, on va dire, 12 heures à peu près, et donc, ils ont commencé seulement maintenant à piquer un peu plus vers le sud, même si, comparé à nous, ils sont quand même bien plus au nord, puisqu'ils sont déjà au-dessus de l'équateur. Mais sinon, comparé à la proposition de Patman, c'est ça qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il était parti de base sur l'option sud, et finalement, eh bien, il s'est rendu compte que, déjà, il pouvait faire la jonction, il pouvait faire la passerelle avec l'autre option, quand c'était pas trop tard que les conditions météo le permettaient, et donc, eh bien, il a saisi son occasion. Alors, certes, il ressort un peu derrière que s'il avait complètement choisi cette option-là dès le début, ce que vous voyez, comparé au premier, même ici, White Snow, c'est quand même plus intéressant à comparer, puisque vous voyez ici que, comparé à White Snow, il y a une petite perte de mille nautiques, mais en tout cas, voilà, Patman fait le pareil de cette option-là, donc on verra ce que ça donne, mais c'était intéressant, en fait, d'expliquer que cette option ne s'est pas formée, on va dire, d'une seule et même manière, qu'on a eu plusieurs, on va dire, routes qui se sont regroupées, enfin, qui sont en train de se regrouper plutôt à l'heure actuelle, pour former, eh bien, ce groupe que l'on a, plus au nord. Alors, ensuite, après, si on descend un petit peu dans le classement, on va faire directement ceux qui sont au nord, donc avec Team Toyer ici, Mimora Bu, ou encore Fabio, qui, eux, pour le coup, sont montés tous assez au nord après le départ, ils ont globalement suivi, comme vous voyez, la route qu'avaient fait les top WSR, mais ont continué plus haut avec un englovant un peu plus important aussi, je pense, et donc, ça leur donne leur position actuelle. Ensuite, si on va un petit peu plus au sud, on a le cas Piraterum qui, là aussi, est intéressant, alors lui, on peut constater, il faudrait juste que je remette la trajectoire de Patman, hop, on va enlever, voilà, les leaders, Patman ici et Piraterum, pour comparer, vous voyez que Piraterum et Patman, en soi, ils avaient une trajectoire assez similaire, la seule chose qui a finalement changé, c'est que Piraterum, eh bien, il n'a pas le full pack, et donc, eh bien, dès le départ, il a pris un petit écart, pas grand, mais un petit écart, et donc, eh bien, là, cet écart sur les percups, même si j'ai l'impression qu'il tend à s'agrandir, donc, je ne sais pas quelle est la raison pour cela, mais en tout cas, Piraterum semble continuer de perdre continuellement du terrain sur Patman. Si on continue, eh bien, la descente avec les autres abonnés, on a Armen, qui était dans un positionnement, pour le coup, intermédiaire au début de course, puisqu'il était parti, eh bien, plutôt dans l'optique de prendre l'option nord, enfin, les premiers nordistes, en fait, qui avaient déjà eu cette idée, finalement, il s'est un peu réalisé, se retrouvé dans une position un peu intermédiaire, avant, finalement, là, de revenir un petit peu à l'heure actuelle, et finalement, de se retrouver dans une position plutôt d'un groupe, limite, un groupe intermédiaire nord, comme je pourrais l'appeler, parce que là, pour moi, ça, c'est le groupe intermédiaire plutôt sud, et donc, eh bien, dans la même, à peu près la même situation, on a Kiki, qui, lui aussi, était parti, pour le coup, qui est parti de la frégate d'accompagnement, et qui a décidé de piquer au sud, et donc, eh bien, avec son positionnement, ça le met à l'heure actuelle, dans ce groupe, eh bien, intermédiaire nord, donc, on verra comment est-ce que tout ça évolue, mais vous voyez que, eh bien, ces différents bateaux, qui ont eu tous des trajectoires différentes, pour arriver à leur placement, là, montrent bien que le début de course a été indécis niveau stratégie, et donc, eh bien, que maintenant, qu'on va dire que chacun a choisi, à peu près, son placement qu'il voulait pour les prochaines heures, eh bien, ça va un petit peu se calmer, et donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à voir si on a une partie de la flotte qui prend l'avantage ou non, mais à l'heure actuelle, c'est... enfin, à l'heure actuelle, le pronostic n'est pas vraiment à ce qu'une partie prenne l'avantage, donc, ça risque de rester comme ça, serré, un bon moment, après, la seule question, pour ceux qui sont ici, dans ce groupe intermédiaire nord, c'est de savoir s'ils vont, à un moment, décider de remonter un peu au nord, ou si, à l'inverse, ils vont plutôt faire la jonction avec le groupe intermédiaire sud, qui est exactement en train de remonter, et donc, de former, pour le coup, un véritable groupe intermédiaire, vraiment, pour le coup, coincé entre l'option nord et l'option sud, et donc, ça, ce sera assez intéressant aussi. Justement, en parlant du groupe intermédiaire sud, eh bien, on va tout de suite aller voir Sib, qui, lui, eh bien, avait une trajectoire assez similaire, globalement, alors, si je retrouve la bonne trajectoire, ce sera cool, je pense que c'est celle de Piraterum, on va essayer d'enlever les autres pour vérifier ça, ouais, c'est ça, c'est une trajectoire assez similaire à Piraterum, et finalement, il a choisi de venir faire un premier virement de bord, ici, et même si Patman, vous voyez, par exemple, au-dessus, lui, avait été reparti vers le nord, lui, a décidé de continuer au sud, et donc, ça le positionne, à l'heure actuelle, justement, dans cette position, eh bien, intermédiaire sud, et si on compare avec Piraterum, vous voyez qu'ils sont quasiment sur la même ligne, on va dire, donc, c'est assez intéressant de le notifier. Par contre, si on compare en termes de vitesse, 13-6 pour Cib, et pour Piraterum, pour le coup, eh bien, on va à 13-8, donc, à l'heure actuelle, avantage plutôt à ceux qui sont au nord, mais après, ça, ça peut varier, et c'est surtout à l'instant T. Pour ce qui est, eh bien, des autres, on a Matlema, qui, lui, était sur une option, l'appareil, on va dire, à peu près similaire à celle de Cib, il a juste décidé de faire son virement de bord plus tôt, et donc, il est reparti un peu plus tôt, forcément, eh bien, au nord, et pour Viking, qui était un peu plus loin, lui, il a choisi, eh bien, à peu près, comme, on va dire, alors, je ne sais plus, oui, c'était comme Armen, pour le coup, voilà, une option, on va dire, à peu près intermédiaire, finalement, sauf qu'Armen, il a décidé de repartir au nord, et là, plutôt, pour Viking, ça avait plutôt été, il a continué, en fait, à faire, eh bien, des virements de bord successifs pour se retrouver dans la position dans laquelle il est à l'heure actuelle. Alors, maintenant, on va pouvoir passer, eh bien, au groupe sud, qui est extrêmement intéressant, là aussi, dans sa composition, déjà, puisqu'on a, eh bien, déjà, tous les top Vsr, enfin, oui, tous, hein, il me semble, donc, vous voyez que, là, on a quand même eu quelques petites, on va dire, tendances, qui se sont, qui se sont, on va dire, exprimées dans les dernières heures, en fait, avec M63, qui a tenté quelque chose d'un peu différent, vous voyez que, pour le coup, cette fois, malgré que j'ai loupé le départ de quelques minutes, eh bien, j'ai réussi à accrocher le groupe de tête, donc, là, pour le coup, j'ai fait un début de course plutôt correct, donc, ça, j'en suis quand même assez content. Ensuite, après, pour le reste du peloton, hormis les top Vsr, vous voyez qu'on a également, dans les abonnés, très bien placé Léo, qui, comme vous pouvez le constater, alors, je vais vous montrer avec M63, et puis, il faudrait que je fasse un bateau d'une autre couleur, bah, tiens, on va mettre Pirate 6, tiens, comme ça, on aura, je pense, un panel assez intéressant, bah, voilà, vous voyez qu'on va dire, on a tous fait à peu près la même option, par contre, on a quand même eu quelques petites différences, en fait, au niveau du moment où on a fait, eh bien, le virement de bord, certains y ont été plus tard, Léo et M63 ont été plus tard sur le premier, mais à l'inverse, par exemple, eh bien, M63 a continué d'être plus tardif sur, eh bien, le deuxième virement de bord, alors que Léo lui a décidé d'en faire trois autres supplémentaires, ainsi que là, une petite ribambelle, ici, avant de revenir se replacer dans le groupe, là. Donc, c'est quand même un, c'est un phénomène assez intéressant à notifier, et ça me donne, eh bien, on va dire, le positionnement actuel de chacun, si on regarde, par exemple, plus chaud pour compléter, vous voyez que, là aussi, on a quelques différences, mais on se retrouve globalement sur la même chose, même si Luchou est quand même placé un peu plus au nord, et il est peut-être un petit peu décroché, même si ça, c'est encore à vérifier, parce qu'au dernier pontage, on était tous ensemble, il était là, donc, mais sinon, niveau placement, il est toujours, enfin, il est sur la même ligne que tout le reste du groupe, donc ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont un peu plus sudistes, on va dire, dans leur placement, on a la wig, ici, qui, lui, pour le coup, était sur une trajectoire où il avait déjà un petit peu de retard, pour le coup, et donc, en fait, le retard qu'il a à l'heure actuelle, en fait, normalement, on va dire que s'il aurait suivi, par exemple, ma trajectoire, il aurait dû être par ici, et donc, il a décidé, pour le coup, de, là aussi, repiquer au sud, à peu près en même temps, en fait, que notre groupe, que la tête du groupe, ici, et donc, en fait, ça donne que, on a l'impression qu'il est un peu derrière, mais finalement, il n'est pas si loin que ça, en termes d'istance, vous voyez que, il n'y a peine 10 000 nautiques pour le trait, donc, voilà, ça ne le met à même pas 10 000 nautiques, donc, ça va être assez intéressant. Et puis, après, on a Pierre-Yves, qui, pour le coup, lui, était de base, enfin, dès le début, a perdu un petit peu de temps, donc, avec une stratégie, il est un peu décalé, forcément, parce que les vents ne sont plus les mêmes, et donc, eh bien, il fait tranquillement sa route, même si, pour le coup, eh bien, malgré le fait qu'il ait perdu un peu de temps, il n'est pas forcément décroché, il pourrait même espérer rentrer, si on a un ralentissement de vent, ce qui serait fort probable, avec le poteau noir. Mais, pour ce qui est, globalement, du groupe, alors, je vais quand même vous montrer la trajectoire, ici, d'un top VCR, alors, on va prendre la trajectoire de Galère Splendieuse, ici, hop, vous pouvez voir, voilà, on a encore une, pour le coup, encore une déclinaison différente, au niveau, eh bien, des virements de bord, mais, à l'instant T, ce que je voulais vérifier, c'était le classement, on est déjà au-delà du top 500, du top 5000, pardon, donc, après, ça, forcément, ça va varier, en fonction de si une option, notamment, si l'option sud, prend l'avantage ou pas sur l'option nord, mais, du coup, à l'instant T, eh bien, forcément, le groupe nord est plus près de l'arrivée. Et donc, eh bien, ça leur donne l'avantage à ce niveau-là. Mais, comme vous avez pu le constater, globalement, lorsqu'on a revu les positions de chacun, pour ce qui est du groupe sud, en tout cas, en fait, on a juste eu quelques légères différences, et des différences, on va dire, de maximum 1h, 2h, dans les virements de bord, mais, sinon, ça reste extrêmement groupé, et assez indécis. Et après, pour ce qui est, pour le coup, du groupe nord, là, certains ont fait des changements à la dernière minute, enfin, ont fait plutôt des passerelles entre les options, d'autres, ils sont restés depuis le début, et croient, coûte que coûte, en fait, que cette option, eh bien, va prendre l'avantage. Donc, on verra comment est-ce que tout ça évolue dans les prochaines heures, mais ça s'annonce assez, en tout cas, intéressant à suivre, puisque, globalement, eh bien, l'option qui est ici va continuer sa route, sereinement, en fait, avant de passer vers l'arrivée, alors que nous, nous allons avoir, en fait, une phase, là, ici, où on va continuer à descendre, on va faire quelques empannages en plus, pour arriver à peu près vers ici, vers la pointe du Brésil, et repartir, pour le coup, là, vraiment, en ayant plus à faire, normalement, eh bien, deux virements de bord, jusqu'à l'arrivée. On verra, donc, eh bien, si l'avantage procuré par le fait de faire, eh bien, moins deux virements de bord que l'option nord par l'option sud sera l'avantage décisif, ou si, à l'inverse, eh bien, justement, l'option nord parviendra à contrer cela par une vitesse supérieure, et ce sera, finalement, tout l'enjeu, eh bien, pour le coup, jusqu'à la fin de la course, puisque ça, c'est, on va dire, la partie un petit peu loterie, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, et donc, ce sera, là, pour le coup, assez intéressant de voir, eh bien, l'évolution au fil des jours, de savoir si une option prend l'avantage et que, finalement, on a un retournement de situation, ou si c'est assez limpide, et que, finalement, l'écart ne va cesser de se creuser pour l'option qui aura la faveur des vents. En tout cas, j'espère que ce premier point court sur l'InterTropical Challenge vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut !